bonjour à toi chers spectateurs saltan à l'hôtel el royal de drou goddard est un film qui m'intrigué parce que déjà j'adore le travail de drou goddard c'est un scénariste qui a pondu les scénarios les plus ouf de ces dernières années à savoir cloverfield ça voilà que chacun choisit de le remettre en cause peut-être mais le scénario est très bien écrit et la cabane dans les bois qui pour moi est un joli délire que le réalisateur et scénariste avait réussi à très bien maîtriser et puis à part ça il ya the marchand aussi qui est un très bon scénario pour moi même si voilà on peut remettre en cause énormément de choses autour de ce film mais en tout cas le travail de drou goddard est un travail très fascinant parce que c'est un auteur et un réalisateur qui cherche constamment à révolutionner la base d'une oeuvre de cinéma et saltan à l'hôtel el royal avait l'air d'être typiquement ça tout simplement le résumé pour faire simple l'hôtel el royal est un établissement atypique à cheval entre deux états vous avez le choix entre une chambre dans le grand état de californie ou dans le splendide état du nevada un soir sept étrangers vont se retrouver dans cet hôtel chacun avec un secret qu'il garde précieusement caché dans le but d'assouvrir un besoin personnel mais quels sont ils parce que saltan à l'hôtel el royal est sur sa base un polar mystérieux sur fond de thriller avec un petit peu de drame derrière mais drou goddard veut en faire beaucoup plus que ça et décide d'en faire une intrigue à tiroir quasi comique parfaitement satirique qui est jouissive c'est à dire que vraiment on passe un moment de cinéma où on se fait constamment révolutionner par une oeuvre qui se joue de nous et par le biais du fait qu'elle se joue de nous réussit à développer un tout qui est jubilatoire on ressort du film en se disant ok je me suis fait avoir genre complètement avoir je n'ai rien vu venir tout était imprévisible c'était jouissif est ce que je l'avais vraiment souhaité non est ce que je suis content de l'avoir vu oui ça n'en fait pas un grand film pour moi ça en fait un petit bijou une petite perle qui sort comme ça de nulle part dans le cinéma américain parce que vraiment pour moi ça sort de nulle part malgré son casting malgré les producteurs qui a derrière ce film sort de nulle part et c'est ça qui me fait aimer saletant à l'hôtel el royal c'est cette sensation de voir un cinéaste qui prend le cinéma en pétris et remodèle chacun des codes pour nous offrir quelque chose de totalement différent auquel on ne s'y attend pas malgré une base classique dans le monde du cinéma certains aiment qu'on se joue d'eux certains adorent même qu'on se joue de l'aspect même d'une oeuvre de cinéma et certains encore plus veulent absolument qu'un film soit avant tout un plaisir constant à tel point que le métrage en devienne presque cynique avec la base de sa dramaturgie drogo d'art est connu pour ses scénarios à rebondissement et son art très subtil du jeu entre comédie et aspect principal d'un métrage et l'hôtel el royal est clairement dans cet esprit là et je pense que le long métrage aura clairement du mal à s'imposer auprès du grand public par ce qui est pour moi pourtant sa plus grande qualité son cynisme et son humour noir en termes d'écriture j'aime beaucoup le travail de do godard parce que c'est un auteur qui parvient comme ici c'est le cas à composer des galeries de personnages pétris de clichés honnêtement sortez moi un personnage original de l'entièreté de ce récit aucun est original sur sa base parce que c'est tout le travail de do godard il aime bien créer des bases stéréotypées clichés et grossières la cabane dans les bois pour moi la meilleure démonstration de ça parce que on dirait évident qui rencontre tel film qui rencontre tel film qui rencontre tel film qui rencontre tel film et du coup ça donne un méli mélo qui n'a aucun sens à la base saletant à l'hôtel royal est typiquement construit comme ça c'est à dire qu'en termes d'écriture dro godard a choisi de placer des personnages qui ont une case bien indiqué un numéro de chambre par exemple et en sortant de cette case ils deviennent un autre personnage ils deviennent quelque chose de plus fort de plus réflexif de plus représentatif d'une époque que ce soit darlin qui par exemple est montré comme un personnage vraiment enfermé dans une boîte et d'un seul coup elle sort de cette boîte et c'est très très bien montré la manière avec laquelle elle fait et il y a plein d'autres personnages sont comme ça le père flynn ce drousse gros enfin tous ces personnages sont vraiment construits dans le but d'avoir une base dans laquelle ils vont vraiment s'ancrer se consolider se bloquer et à au fil du récit au fil de la manière avec laquelle ils vont être amenés à fil de la manière avec laquelle ils vont évoluer ils vont changer cette perspective et devenir quelque chose d'autre et c'est là que le scénario devient vraiment dense et surtout à une à une base de réflexion qui pour moi extrêmement forte parce qu'elle symbolise presque tout le cinéma américain actuel et la manière avec laquelle ils devraient se regarder plutôt que simplement se titiller le nombril et se dire ah bah tiens dis donc je suis dans le monde bien là ne serait-ce pas finalement ici la forme la plus subtile et la plus élégante de jeu avec la base d'une oeuvre de cinéma car ici présent en soi il y a une base de thriller de polar ainsi que de films à mystères mais également il ya par la suite du récit une forme de jeu très subtil autour de la déformation de la réalité et des apparences finalement godard ne viendra-t-il pas de composer littéralement un scénario se basant sur de fausses apparences pour simplement chercher à nous raconter qu'une apparence est parfois le meilleur moyen de jouer avec le spectateur et qu'en plus même si on aime le voyage l'apparence reste le plus doux moyen d'apprécier une oeuvre de cinéma si tant est qu'on la respecte et c'est ce que fait godard ici il respecte le spectateur tout en le trahissant tout de son nom alors en termes de mise en scène ici c'est le seul gros défaut qu'on peut vraiment reprocher au film parce que en soi le film n'a pas d'originalité en termes de mise en scène c'est indéniable et je pense que dro godard en a pleinement conscience par contre le film est esthétiquement léché c'est vraiment vraiment beau il ya des plans qui sont millimétrés qui sont conçus pour être des images marquantes pour le spectateur et là dessus il est indéniable que le réalisateur et scénariste américain a voulu faire en sorte d'imprimer des images sur la rétine du spectateur de lui dire ok mon style n'est pas tranché mon style est clair il copie d'autres travail de d'autres cinéastes qui m'ont influencé mais je vais utiliser la photographie de telle sorte à ce que tu gardes des images en tête à ce que ces images et un impact particulier sur toi et que du coup par la suite du récit tu te dis cette image m'a rappelé tel film mais elle m'a également fait penser à cette scène là qui arrive par la suite du récit et c'est là que je trouve que godard a réussi à créer quelque chose de fort c'est qu'il a créé une oeuvre qui n'est jamais originale qui n'est jamais novatrice dans sa conception de la mise en scène et de la réalisation mais qui dans l'usage du montage de certains gimmicks de mise en scène d'utilisation de tricks de montage et d'enchaînement de séquences il arrive à développer quelque chose qui marque le spectateur et qui lui donne envie de croire qu'il y a un peu plus que des clichés et des bases grossières sur une oeuvre qui peut sembler cousu de fil blanc godard un style très tranché qui me rappelle fortement le travail sur le film de la cabane dans les bois où le cinéaste s'amuse à reprendre plein de codes de films de genre et pour ensuite mieux les détourner et les mettre à sa sauce afin de mieux dynamiter l'ensemble de son métrage et mieux nous faire jubiler en tant que spectateur ainsi se poste ici un métrage qui ne brille pas forcément par des plans marquants par des tics de mise en scène évident mais simplement par une manière de jouer avec les codes du polar et du film à tiroir il suffit simplement de voir cette scène d'ouverture pour constater à quel point godard ne veut rien révolutionner mais qui sait exactement comment placer ses éléments pour duper le spectateur et le chambouler par la suite en termes de casting je suis fan de ce casting pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il n'y a aucun acteur qui joue mal dans ce casting si il y a dakota johnson qui est vraiment sous régime elle est clairement sous régime et pour le peu de présence qu'elle a à l'écran honnêtement ça se comprend mais elle est clairement sous régime par contre chris hemsworth est à mourir de rire jeff bridges est éclatante justesse tout du long du film j'adore lewis pullman lewis pullman il est hyper bon dans ce second métrage john ham est très bien lui également et que vous dire de kelly spainy que vous dire de manisa cinto que vous dire de jim au air qui sont des personnages beaucoup plus secondaires mais qui a ils ont quelque chose quoi je trouve ces acteurs c'est c'est ça qui marche en fait dans ce film c'est que ces acteurs là sont pas forcément toujours très présents mais godard s'est très bien servi d'eux accessoire moi il ya un petit caméo de xavier dolan qui est tellement bien senti l'acteur passe hyper bien mais tous ces acteurs là sont clairement un cran en dessous de ce qui est pour moi la révélation de ce long métrage qui va bientôt certainement être la révélation d'un autre film de steve mcqueen tout le casting est excellent mais pour moi c'est cynthia et rivaux qui emportent à elle seule l'entièreté du métrage par une performance bouleversante et délicate qui nous touche totalement et nous fascine par la même au bout du compte sale temps à l'hôtel royal je pense qu'il ya beaucoup de gens parmi vous qui vont pas forcément adhérer au délire parce que c'est un délire qui se moque du spectateur pour ensuite mieux le faire rentrer dans le récit qu'en soit c'est un film qui prend le contre-pied casse gueule de clairement vous dire à vous spectateurs ce film n'est pas ce qu'il est moi j'adore j'adhère totalement à ce délire je trouve ce que ça fonctionne à 200% ça n'empêche que le film est tout de même bourré de clichés et de références un petit peu trop ouverte qui plombent un petit peu le style de goddard mais derrière ça fait que dire sale temps à l'hôtel royal de drew goddard c'est un putain de délire jubilatoire c'est vraiment par moments exceptionnel à regarder et moi j'ai pris mon pied devant ce film donc je pense que vous prendrez le vôtre si vous allez le voir à plus